Allez, 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 allez ! Oui, encore ! C'est compliqué parce que ma première blessure, c'était au mollet. Quelques semaines après l'entraînement, je me refais mal au quadricot. C'est vrai ? Très long ! Il ne faut jamais se blesser. Il ne faut jamais se blesser. C'est vrai que ça commence à faire long, là. Ça me fait un petit peu chier, j'ai envie de jouer. Je suis arrivée à une ville très spéciale qui vit le football d'une manière très spéciale. C'est un club différent de l'autre. J'espère qu'un jour, je puisse le faire pour jouer un match avec le camp plein. Et ça, tu ne peux pas le mettre ! Ce que l'on ne sait pas, c'est que Jordan est aussi livreur. Exactement ! C'est l'immeuble où il a grandi. Il a une relation très fusionnelle avec son père. Oui, c'est mon père. Son père a toujours le sourire. Tout le temps le sourire, tout le temps en train de blaguer. Il s'est occupé de Jordan de A à Z. Je prépare un petit peu de kinesi-thérapie. Il rigole, il ne parle pas. Ça va, apparemment, ça va être long. Ça va être très long. Il n'y a pas que ça. C'est une très longue matinée qui m'attend. Et c'est pour la bonne cause. Maintenant, je vais faire cette machine-là. Ça va, il est dur ? Elle est chiante, ça va. Elle est sans pitié. Elle est très chiante. Sans pitié, ouais. Mais bon, on est obligé. Fais pas attention à lui, il fait partie des murs. 10 janvier 2021. Jordan Amavi soigne une blessure au mollet contractée contre Rennes avant la trêve hivernale. Un match qui se pose définitivement comme un point noir de la saison olympienne. Laisse tomber, ils ne m'en parlent même pas. C'est vrai, ils ne m'en parlent même pas. Je préfère rigoler parce que sinon, c'est prise de tête. Franchement, ça part de là, en vrai. C'est à partir de ce match que ça devient compliqué pour tout le monde, même moi personnellement. OK, allez, 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 allez. Et là, tout de suite, tout de suite. OK, ça compte. Impec. Ce qu'on veut là, ce n'est plus du contrôle à la vitesse longue pour la cicatrization. Ce qu'on veut, c'est de la réactivité et que tu puisses commencer à bien le contrôler. Donc ça, c'est important de valider ça. Le problème, c'est que je me suis fait mal au mollet. J'ai arrêté quelques temps. J'ai repris contre Rennes. Je n'ai pas arrêté longtemps, j'ai repris contre Rennes. Et là, ça a totalement lâché. C'est pour ça qu'après, j'ai été écarté des terrains un peu plus longtemps. Go. Regardez cette salle. Ça fait combien de séances, cette salle ? Ouh là là, je ne les compte même plus. Je ne les compte même plus. Si tu veux, tu ne peux venir à personne. Je suis tout seul aujourd'hui. C'est long un petit peu, mais bon, on prend le temps vu que c'est une récidive. Comme tu peux le savoir, on prend notre temps et dès que je serai prêt, je serai prêt. On fait en sorte que je sois à 100% et que je n'ai plus de problème à la reprise. Pas d'impatient. Hein ? Pas d'impatient. Ben si, je suis impatient de reprendre, mais bon. Mais il ne faut pas y céder. Voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc je prends mon temps, je prends mon temps et je prends mon mal en patience, comme on dit. Et voilà, quand ça sera bon, ben ça sera bon et je serai de retour à 100%. Parce que voilà, c'est le mollet, c'est fragile quoi. Tu t'en perds souvent on va dire. Exactement, pour les sauts et tout ça, donc c'est une blessure un peu chante. Mais bon, on fait avec, c'est le métier, j'ai connu pire, avec mes croisés, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand nous le suivons ce jour-là, Jordan ne se doute pas du chemin de croix qu'il attend alors. On va voir ce qu'il va dire. Max, t'as oublié le plus important. Ah, j'ai pris, j'ai pris. On ne pensait pas que ça allait être aussi long et j'étais dans un état d'esprit de reprendre rapidement. A son mal en patience, s'ajoutent bientôt les mauvaises langues des réseaux sociaux, mettant en doute la véracité de sa blessure. C'est vrai qu'il y a des gens qui, au début, qui disaient que c'était par rapport à une question de contrat ou quoi. Je préfère en rire. C'est marrant parce que sur Twitter, les gens ont beaucoup d'inspi. Ça me fait chier parce que je ne joue pas, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai pu répondre à quelques trucs d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout ma mentalité. Ce n'est pas parce que je vais négocier un contrat et que je n'ai pas ce que je veux, donc je vais mettre à l'infirmerie. Non, ce n'est pas du tout ma mentalité. Ce n'est pas une raison contractuelle, c'est une raison musculaire. Tu n'as pas trop froid, mon ami ? Non, c'est bien, ça va quand même. Je sens plus mes doigts. Non, regarde, c'est l'échauffement. Mets les crampons.